Salut à tous, aujourd'hui je vous ai préparé un top 10 des destinations à visiter aux Philippines. Et à la fin de la vidéo, j'ai mis un petit bonus que très peu de gens connaissent. Donc restez avec moi. C'est parti, on y va ! On commence avec l'une des destinations les plus connues des touristes français, et c'est totalement justifié, je parle de Banaoué. Banaoué est situé dans la province d'Ifugao, au nord de Mani. C'est une région montagneuse avec des paysages grandioses et un climat beaucoup plus frais. Alors, que faire à Banaoué ? Banaoué est connu pour ses rizières en terrasse, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 6 sites les plus populaires sont Batad, Bangaan, Apao, Oungdungan, Nungulunan et Bakung. De toutes, Batad est la plus grande, et c'est celle que j'ai visitée lorsque je suis parti faire un documentaire sur les fermiers aux Philippines. L'activité phare ici, c'est la randonnée à travers les rizières sur 2, 3 ou plusieurs jours. C'est grandiose, et je vous recommande de le faire au début de votre séjour aux Philippines. Les terrasses n'étant pas vertes toute l'année, je vous recommande de visiter la région d'avril à mai, ou d'octobre à novembre, juste avant la récolte du riz quand les terrasses sont vraiment vertes. Palawan Ah, Palawan, on reste dans du classique, mais c'est probablement l'île qui offre le plus de possibilités en tant que touriste aux Philippines. Et vous avez plusieurs endroits à visiter. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un road trip. Vous partez de Puerto Princesa pour visiter la rivière souterraine. Ensuite, vous allez à San Vicente, la plus longue plage de sable blanc des Philippines. Là-bas, vous allez ressentir un incroyable sentiment de liberté. Puis, rejoignez Port Barton, petit village à côté de San Vicente, épargné par le tourisme de masse. Ensuite, allez à El Nido, la destination phare aux Philippines. Des island hopping incroyables, beaucoup de touristes certes, mais vous allez revenir avec des étoiles plein les yeux. Puis, si vous avez le temps, allez à Corone, un petit peu plus sauvage que El Nido. Corone est parfait pour faire de grandes balades en scooter, explorer l'île du sud au nord, faire des island hopping et aller visiter la réserve de Blue Swanga. Je vous conseille de rester 8 à 10 jours à Palawan au minimum et de vous faire ce magnifique road trip, vous n'allez pas le regretter. Sikior, c'est mon coup de cœur et pourtant il n'y a pas vraiment de raison, je ne saurais pas vous l'expliquer. Peut-être parce qu'il y a une atmosphère incroyable sur l'île qui se dégage. C'est propre, c'est calme, il y a plein de petites plages très sympas. Je suis allé là-bas pour la première fois avec ma maman et on a vécu une aventure exceptionnelle. On a trouvé un petit hôtel sympa, on a fait du scooter sur l'île toute la journée. Ma mère, 60 ans, a sauté dans les cascades de Kambougaï. C'était juste incroyable. En plus, il y a le bon restaurant, les habitants sont extrêmement gentils. J'ai rarement vu ça aux Philippines, pourtant vous savez que les gens sont exceptionnels aux Philippines. Donc c'est vraiment parfait pour faire un séjour de 2 ou 3 nits. Siergao. Siergao, c'est la capitale du surf aux Philippines. Avec des spots de surf connus dans le monde entier. C'est une destination singulière et pas forcément la plus connue des français. Tout simplement car c'est un peu à l'écart des autres destinations touristiques. Alors, pourquoi visiter Siergao ? Tout d'abord, une ambiance et une atmosphère comme nulle part ailleurs aux Philippines. Probablement fortement influencé par l'esprit et la philosophie surf. Ensuite, de belles plages et pas mal d'activités sur l'île. Bien sûr, plein de spots de surf pour nos amis surfers. Des bars, des restaurants et des hôtels très sympas. Un peu l'esprit Bali mais sans le tourisme de masse. Et enfin, une communauté expat sympa et jeune avec un bon esprit si vous souhaitez rester plus longtemps. Cebu City est la province de Cebu. Commençons par Cebu City, la seconde ville du pays. Connue pour être plus calme que Mani tout en regroupant les avantages d'une grande ville, Cebu City est de plus en plus prisée par les touristes et les digitales nomades. Si vous passez dans cette ville, essayez le Lechon Cebu, un port entier rôti au barbecue. Votre cardiologue ne le recommande pas, mais c'est bon. Mais Cebu, c'est aussi une île sur laquelle se trouve la ville, l'île de Cebu. Et il y a beaucoup de choses à faire. Aller tout au sud de l'île pour visiter Malbowl et faire de la plongée dans des sites à couper le soupe. Louer une voiture ou un scooter et visiter les nombreuses cascades de l'île, Aguinit Falls, Kawasan Falls, Inambakan Falls et bien d'autres. Vous avez le choix. Vous pourrez aussi trouver de nombreuses plages tout autour de l'île et de superbes routes à prendre en moto ou en voiture. Cependant, nous ne recommandons pas de nager avec les requins-baleines à Oslo. C'est une activité hyper touristique et les requins ne sont plus vraiment dans leur milieu naturel. Boracay. Boracay est probablement l'une des destinations les plus touristiques aux Philippines. Connue mondialement pour sa magnifique plage de sable blanc appelée White Beach, Boracay vous réserve beaucoup d'autres surprises. Spot de kitesurf internationalement reconnu, des plages magnifiques disséminées tout autour de l'île et à l'abri du tourisme de masse comme Puka Beach, vous ne pourrez pas vous tromper en réservant vos vacances à Boracay. Détail qui a son importance, c'est aussi l'une des îles les plus faciles d'accès depuis Manille, avec beaucoup d'hôtels et restaurants sympas. L'endroit parfait pour vous relaxer quelques jours aux Philippines. Manille ou Manila. Probablement pas le plus bel endroit aux Philippines, Manille reste une ville intéressante dans laquelle je vous recommande de passer au moins une journée. Vous pouvez vous balader à Intramuros, le quartier historique, avec ses bâtiments datant de l'époque coloniale espagnole, ou faire un tour dans le quartier chinois pour manger un plat traditionnel dans le plus vieux Chinatown du monde. Si vous êtes plutôt gratte-ciel, modernité, shopping et que vous avez envie de faire la fête, direction BGC, Bonifacio Global City ou Makati, les deux centres d'affaires de la capitale. Comme je l'explique dans cette vidéo, un ou deux jours sont suffisants pour visiter Manille. Samalaïland, situé dans la région de Mindanao, proche de Davao, au sud des Philippines, Samalaïland est une belle surprise que j'ai eu la chance de découvrir cette année. Ici, peu de touristes internationaux, mais de magnifiques plages, des réserves naturelles et des paysages somptueux. Et même la plus grande communauté de chauves-souris mangeuses de fruits du monde. Si vous prévoyez de visiter l'île de Mindanao, Samalaïland est la parfaite destination pour quelques jours de repos et d'aventure. Ne manquez pas Isla Retta ou la réserve de coquillages géants. Prenez un scooter, faites le tour de l'île et découvrez la gentillesse de ses habitants. Le Mont Apo Toujours sur l'île de Mindanao, le Mont Apo est le plus haut sommet des Philippines, culminant à 2954 mètres d'altitude. Pour réaliser l'ascension, vous aurez le choix entre plusieurs itinéraires, plus ou moins longs et difficiles. Nous, nous avons réalisé la montée en deux jours dans des conditions climatiques difficiles, avec de grosses averses et un sol boueux. Attention aux chutes ! Avant de préparer votre voyage, je vous recommande d'être en bonne condition physique, de choisir un bon guide de montagne et d'avoir un équipement adapté. Car la montée, selon les conditions climatiques, peut se montrer très technique. Mais quel plaisir de découvrir cet endroit unique et d'atteindre le sommet après tant d'efforts. Une destination qui rendra heureux tous les amoureux d'aventure, de montagne et des Philippines. Doumaguete et Negros Oriental. Très prisé des touristes pour sa localisation géographique proche de Bohol, Sikior ou même du sud d'Esebu, Doumaguete et Negros Oriental est un petit coin de paradis pour les amateurs de plongée et de nature. Les plongeurs pourront visiter un des nombreux dive resort à Dawin, plongée proche de Apo Island et voir des fonds sous-marins exceptionnels. Vous trouverez aussi dans la région de magnifiques bancs de sable, une réserve naturelle riche en biodiversité, des cascades et même des sources d'eau chaude. Vous pourrez également manger des plats philippins ou internationaux dans l'un des nombreux restaurants de la ville de Doumaguete. Et enfin, Balabac, c'est le bonus que vous attendiez tous. L'archipel de Balabac à l'extrême sud des Philippines, aux confins de la frontière avec la Malaisie. En 6 ans aux Philippines, je n'ai rien vu de tel. Des îles paradisiaques, sans touristes, des plages magnifiques. Vous pourrez nager avec des tortues, des raies, la faune est incroyable, c'est juste à couper le souffle. Le seul bémol, c'est que c'est déconseillé de s'y rendre par l'ambassade française, à cause d'actes de piraterie au début des années 2000. Alors aujourd'hui, Balabac, c'est la destination qui monte aux Philippines parmi les touristes locaux, car l'archipel a un énorme potentiel. C'est une destination pour les aventuriers, les baroudeurs. Comptez 6 heures de van depuis Puerto Princesa, puis 2 heures de banca pour y aller. Vous êtes isolé du monde, pas de connexion internet, souvent pas de téléphone et parfois sans électricité. Vous allez dormir dans des campings ou des hôtels très simples, manger du poulet, du crabe et du poisson fraîchement pêché. C'est une expérience exceptionnelle et après 6 ans aux Philippines, c'est l'endroit qui m'a le plus marqué. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi accéder à plus d'informations, me contacter dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada